Renault c'est le constructeur français par excellence, à la fois très populaire et très détesté. En fait Renault c'est un peu comme une glace à la vanille, un classique célèbre qui a ses fans fidèles, mais aussi ses détracteurs qui le trouvent trop basique et qui préfèrent les saveurs plus extravagantes. Renault c'est avant tout une entreprise qui existe depuis 120 ans avec des très hauts et des très bas, qui produit plus d'un million de voitures chaque année depuis 1970, et qui nous a donné des voitures de famille, des voitures de ville, des voitures pour le travail, des voitures pour le loisir, des voitures pour la guerre et des voitures on sait pas trop pourquoi. En gros un bon constructeur généraliste qui ne se bagarre pas contre la beauté des italiens, ni contre la puissance des américains, et qui s'est pris des roustes à chaque fois qu'il a voulu aller défier le premium allemand. Un constructeur qui ne fait pas rêver les jeunes, mais un constructeur pour tout le monde et pour tous les jours, au centre d'un clash éternel avec Peugeot, sur lequel vous avez forcément un avis et une préférence, mais c'est pas le sujet de la vidéo et je vous laisserai poser vos plus beaux arguments en commentaire. Ce qui est vraiment intéressant pour moi c'est de retracer l'histoire de cette marque, qui a connu des périodes glorieuses et des années catastrophiques, et c'est surtout d'analyser son design pour tenter de comprendre comment un constructeur peut se réinventer pour passer de ça à ça et de ça à ça. Mais avant de passer au vif du sujet, je voulais juste prendre 10 secondes pour vous remercier de l'immense soutien que vous avez donné à mon projet Appel de Phare. On a eu énormément de commandes en France, en Belgique et en Suisse, et du coup on a mis un peu de temps pour tout expédier, mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement tout le monde a bien reçu son colis à la maison. Pour ceux qui auraient loupé, Appel de Phare c'est une série d'affiches automobiles en édition limitée que j'ai dessinée à la main et à la tablette graphique. Il y a 5 modèles iconiques en édition limitée à 100 exemplaires, et il reste quelques exemplaires de disponibles, alors profitez-en avant que ça parte, parce qu'il y a 100 tirages par format et pas un seul de plus. C'est premier arrivé, premier servi, et en bonus vous avez 10% offert sur votre première commande directement sur le site appeldephare.com. Alors rendez-vous sur le site, merci encore pour votre soutien, et maintenant on retourne à notre vidéo. Notre histoire démarre au cœur de la France industrielle du 19ème siècle, dans l'atelier modeste d'une maison familiale où naît une vision qui allait révolutionner l'industrie automobile et s'inscrire dans la culture populaire française. Cette vision c'est celle de Louis Renault, un jeune ingénieur audacieux qui transforme une simple voiturette en un phénomène grâce à son invention, la boîte de vitesse en prise directe. Un an plus tard, avec ses frères Marcel et Fernand, il crée en 1899 la société Renault Frères à Boulogne-Biancourt, point de départ d'une aventure exceptionnelle. Aussi surprenant que ça puisse paraître, les premiers clients de la marque sont des gens vraiment très riches, puisqu'une Renault coûtait 3000 francs, soit 10 ans de salaire pour un ouvrier moyen. Dès ses premiers pas, l'entreprise avec ses taxis de la marne et ses contributions essentielles pendant la première guerre mondiale devient synonyme de progrès et de patriotisme. Mais Louis Renault, qui était grand croix de la Légion d'honneur et qui s'est bien enrichi pendant la première guerre mondiale, est accusé de collaboration pendant la seconde guerre mondiale et il est même mort en prison avant son procès, tandis que la société a été privatisée par l'état français. C'est après la fin de la seconde guerre mondiale que la marque commence véritablement à tisser son lien indéfectible avec les français en lançant la 4 chevaux, surnommée affectueusement la mode de beurre. Une petite voiture économique qui symbolise la liberté retrouvée et ouvre la voie à l'automobile de masse en incarnant les aspirations de tout un pays en reconstruction. Au fil des décennies, Renault s'ancre dans le quotidien des français, des ruelles pavées de Paris aux routes sinueuses de la campagne, avec les modèles emblématiques que sont la Renault 5 et la 4L qui deviennent des icônes de liberté et d'aventure. Ces voitures ne sont pas seulement des moyens de transport, elles sont le reflet d'une époque, d'une société insouciante et d'un désir d'exploration. Un autre fait historique difficile à imaginer pour les plus jeunes quand on regarde les modèles de la marque aujourd'hui, c'est que l'audace de Renault se manifeste aussi sur les circuits de course. La création du moteur turbo en Formule 1 dans les années 70 révolutionne le sport automobile et établit la marque comme un pionnier technologique. Les années 70, c'était une belle période pour Renault qui débute en 72 avec la naissance de la Renault 5 qui devient rapidement un phénomène, une icône de la culture populaire qui sillonne les routes de France et d'Europe. Jusqu'en 1984, son succès sera sans précédent avec plus de 5 millions d'exemplaires produits et elle règne en maître comme la voiture française la plus vendue pendant 12 années consécutives. L'année suivante en 73, Renault prend une participation majoritaire dans Alpine et la marque est en même ses horizons bien au-delà des frontières françaises en 79 en allant se confronter au marché américain où sera vendue la R9 Turbo sous le nom de Renault Alliance élue voiture de l'année aux Etats-Unis en 1983 par le journal Motor Trend. Inspiré par l'Amérique, en 1984, Renault lance son Espace. Le monospace qui va populariser ce style en Europe et connaître un succès énorme. 40 ans après son lancement, c'est toujours une success story avec plus d'un million d'unités vendues. Toujours en 1984, la Renault 25 est lancée. Son style aujourd'hui est bien passé de mode mais j'étais obligé de la mentionner même si on fait pas une vidéo exhaustive sur toute l'histoire de la marque puisqu'elle a été la seule berline relativement haut de gamme à connaître un grand succès en se vendant deux fois plus que son héritière la Safran et dix fois plus que la tristement célèbre Velsatis. Pour Renault, les années 80 et 90 sont marquées par des défis économiques, l'assassinat du PDG Georges Bess et une concurrence féroce qui arrive du monde entier. La marque doit s'imposer à l'international et reprend le roumain Dacia dont on a déjà parlé sur la chaîne après l'échec d'une fusion avec Volvo et la tentative ratée de racheter Skoda. Mais les années 90, c'est aussi la période des énormes succès que vous connaissez tous. Le Scénic, la Clio, la Twingo et Renault devient petit à petit plus qu'un constructeur automobile. C'est le témoin privilégié de l'évolution de la France puisque chaque modèle raconte un petit morceau de notre société. Le responsable du style de ces différents succès c'est Patrick Lequément, directeur du design à l'époque. Arrivé en 1987 après avoir travaillé chez Ford et être passé dans le groupe Volkswagen, il a posé sur le style de la marque au losange une empreinte vraiment mémorable pour tous ceux qui ont connu les années 90 et le début des années 2000. Même s'il a été corouné de succès sur les petites voitures et sur la moyenne gamme, il a totalement raté ses tentatives dans le haut de gamme où les modèles Velsatis et Avantime n'ont pas réussi à convaincre. D'ailleurs, elles ont tellement flopé qu'il en existe relativement peu en circulation et que c'est en train de devenir des collectors pour certains mordus de la marque. En 2007, Renault sort la nouvelle version de sa Twingo avec un design assez impersonnel qui se fait manger par la Fiat 500 présentée à la même période. La Laguna 3 floppe totalement à cause de son design banal et le Coleos arrive dans un marché saturé avec un style lui aussi un peu passe-partout. Alors que les ventes et l'identité de la marque sont au plus mal, le temps est venu pour Patrick Lequayment de prendre sa retraite et il va être remplacé par un grand néerlandais qui va mettre un sacré coup de balai, Lorenz van Denacker. Ce fils d'architecte prend la tête du design pour la marque au losange après avoir été directeur du design chez Mazda. En arrivant, il découvre un sacré chantier et il a la responsabilité de donner un tout nouveau souffle à Renault. Ce sera chose faite avec une identité design totalement repensée qu'il présente avec une histoire simple. Imaginez que vous preniez l'avion pour un long trajet. Vous avez le choix entre la compagnie Mondrian et la compagnie Kandinsky. Pour un voyage en avion, le côté carré et sécurisant de Mondrian sera certainement plus important que le côté foufou de Kandinsky qui part dans tous les sens. Pourtant, cette compagnie, Kandinsky, elle pourrait avoir des statistiques de sécurité très élevées et peut-être même plus élevées que Mondrian. Le problème, c'est qu'elle ne parvient pas à faire passer ce message dans son identité. Alors elle embauche une agence de publicité et dépense un million d'euros. Un mois plus tard, voilà le résultat. C'est bon ? Vous vous sentez mieux ? Vous avez confiance ? Pas vraiment. C'est normal, il y a un problème de cohérence entre ce que vous voyez et ce que vous lisez. Et vous avez plutôt tendance à croire ce que vous voyez car le sens des mots ne représente que 7% de notre communication. Tout le reste, c'est du ressenti et principalement du ressenti visuel. Dans cet exemple, ce que vous lisez, c'est la stratégie d'une marque, les valeurs qu'elle souhaite communiquer et ce que vous voyez tout autour, c'est l'identité de ses produits, la stratégie design. Quand vous êtes une entreprise efficace, l'identité de la marque et la stratégie design sont parfaitement cohérentes et vous créez un cercle vertueux très fort. Kandinsky a une très bonne stratégie de marque mais on est d'accord pour se dire que leur stratégie design n'est pas très efficace pour une compagnie aérienne. Quand Lorenz Vendellacker est arrivé chez Renault en 2009, le message que la marque voulait communiquer n'était pas très clair et quand on observait les voitures dans la rue, elles étaient toutes différentes. Résultat des courses, la gamme de Renault pouvait se résumer en un mot, la confusion. L'espace se baladait à côté du Coleos, de la Megane 3, de la Laguna et de la Twingo 2. Seulement, vous vous en doutez, la confusion, c'est pas une très bonne stratégie pour un constructeur automobile et comme les ventes n'étaient pas au top, Lorenz et son équipe ont totalement revu la copie en se posant la question « qu'est-ce que Renault doit inspirer ? » Pour lui, il y a trois types de constructeurs automobiles. La première catégorie, c'est les constructeurs centrés sur leurs voitures. Ils jouent la carte de la technologie, des chevaux, de la performance, des voitures faites par les ingénieurs pour les ingénieurs. Et vous vous en doutez, beaucoup de marques allemandes sont dans cette catégorie. Ensuite, vous avez les marques qui veulent améliorer la planète et qui sont un peu plus amorphes, un peu moins expressives. Beaucoup de marques asiatiques se trouvent dans cette catégorie. Et enfin, vous avez les marques qui se concentrent sur l'humain. Une catégorie dans laquelle les marques s'inspirent de la vie, des passagers, où on retrouve Citroën ou Volvo. Renault, avec son slogan historique « des voitures à vivre » est clairement dans cette catégorie. Le challenge pour Lorenz van den Hacker, c'était donc de traduire les valeurs de Renault, « voitures à vivre », dans la stratégie design. Seulement, la marque au losange fait des voitures de toutes sortes. Des icônes comme la Twingo, des crossovers comme le Coleos, des véhicules pour la famille comme le Scénic, des véhicules commerciaux, des voitures de sport, des voitures électriques, et il n'y avait aucun fil rouge du cycle de la vie. La vie, ça commence par l'amour, tomber amoureux. Et chez Renault, ce sera les voitures iconiques. Après avoir trouvé l'amour, on veut parcourir la planète et explorer. Ce sera les crossovers. Tout se passe bien, vous voulez créer une famille, et vous aurez des véhicules pour la famille. Évidemment, la réalité vous frappe de plein fouet, il faut travailler. Et Renault a ce qu'il faut. Bien sûr, il faut du fun dans la vie, et pour ça, on a Renault Sport. Enfin, une fois qu'on a effectué tout ce voyage, on arrive vers la sagesse. Pour Lorenz, ça correspond aux véhicules électriques, hybrides et expérimentaux qui commençaient à pointer le bout de leur nez à son arrivée. Voilà comment il a créé la stratégie design pour le renouveau de Renault autour du cycle de la vie, qui permettait de lier les modèles entre eux, mais aussi et surtout de se lier à chaque type de client, ce qui est très important pour un constructeur généraliste. Si vous venez de tomber amoureux, nous avons une voiture pour vous. Si vous venez de fonder une famille, on a ce qu'il vous faut. Si vous cherchez un véhicule pour travailler, venez chez nous. Cette stratégie a commencé par s'illustrer avec une série de concept cars qui ont marqué l'arrivée de Lorenz Van Denacker, en commençant par celui sur le thème de l'amour. Le coup de foudre, ce n'est pas forcément très intellectuel, c'est très instinctif et c'est souvent très visuel. Le designer l'assume même, le brief qu'il a donné à son équipe pour ce premier concept, c'est Laetitia Casta sur 4 roues. Ça a donné désir, le premier concept sorti en 2010. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de la chaîne car c'est certainement le concept car qui m'a le plus marqué à l'époque. Contrairement à tout ce qui se faisait chez Renault avant, on efface les lignes géométriques pour adopter un langage très voluptueux avec une carrosserie d'un rouge profond couleur de la passion. Une voiture de sport pour deux puisque tomber amoureux ça se fait pas à trois et surtout une voiture qui raconte une histoire d'amour. La voiture a la chair de poule comme quand on tombe amoureux, elle a des alliances de chaque côté mais qui sont pas encore connectées puisque c'est pas encore gagné, les portes s'ouvrent encore chacune dans une direction différente et quand vous êtes assis dedans, vous êtes sur un nuage. Avec 6 millions de LED rouge à l'intérieur, la voiture s'allume en reproduisant le rythme d'un cœur qui bat. Beaucoup de petites choses qui racontent vraiment une histoire et créent la cohérence qui manquait à Renault. Ensuite est venu le concept Capture, un crossover ouvert sur l'extérieur pour découvrir le monde à deux avec les bagages. Puis le concept lié à la famille, Airspace, pour les parents qui sont encore amoureux avec le but de renouveler l'image du scénique de l'époque qui était devenu la voiture dans laquelle les parents sont les chauffeurs de leurs enfants et qui était beaucoup trop fade. Ça a donné un monospace aux lignes plus sensuelles et à l'intérieur, romantique pour les parents et ludique pour les enfants. D'ailleurs, pour montrer que les parents sont encore amoureux, on a le détail du dos des sièges qui sont connectés. Ensuite est venu le travail avec le concept Frenzy qui a inspiré le Kangoo du futur. Une voiture de travail la semaine et de famille le week-end qui est donc asymétrique avec un côté fonctionnel et digital et un côté plus axé sur la famille avec à l'intérieur un tableau noir pour que les enfants puissent dessiner. Play a été représenté par les concepts Twin Run, une petite bombinette de course basée sur la Twingo et Twin Z qui a été dessiné avec le designer Ross Lovegrove et présenté au salon du mobilier de Milan. Et enfin, la partie Wisdom incarnée par le concept Initial Paris, un véhicule familial connecté un peu plus haut de gamme avec la carte de Paris en guise de toit qui préfigurait clairement la génération suivante de Renault Espace. Cette série de voitures a raconté et illustré l'histoire que Renault souhaitait diffuser pour son renouveau. Mais il a fallu aussi trouver un lien visuel au-delà du concept et ça s'est passé sur la face avant. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on sait qu'une marque a une identité forte quand on peut la reconnaître sans le logo. Chez Renault, c'était pas le cas. Les modèles avaient des visages aux thèmes tous différents et en plus le losange était tout petit comme si c'était devenu une honte. Lorenz Vendé Laker et ses designers l'ont bien remis à sa place, bien plus grand, bien au centre et plus vertical pour en refaire un emblème de fierté. Et si vous enlevez les losanges des Renault qui ont suivi, on reconnaît bien l'identité qui unit les modèles. L'ensemble des concepts a donc donné l'aperçu d'une gamme claire et identifiable avec des couleurs vives et différentes pour ajouter de la vie et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une deuxième boucle de prototypes a suivi, cette fois-ci plus expérimentale puisque les challenges et les transformations de l'industrie se sont accélérées et il a fallu repenser l'usage pour la marque des voitures à vivre. En redémarrant par l'amour, on a vu apparaître le concept Trésor qui n'est plus l'amour au premier regard mais plutôt le moment où un couple décide de s'unir après quelques temps passés ensemble. Du coup, la voiture s'ouvre un peu comme un écrin de bague de fiançailles et elle demande un certain effort pour glisser dedans. Une fois que vous y êtes, c'est compliqué d'en sortir. Après Trésor, sont venus Symbiose, un concept car carrément présenté avec une maison, puis Morphose qui change de taille en fonction des besoins. Ils ont amené une nouvelle évolution du design Renault avec les phares à vent en C-shape que l'on retrouve maintenant sur toute la gamme. D'ailleurs, le Morphose a inspiré le tout dernier Scénic qui vient d'être nommé voiture de l'année 2024. Mais là par contre, j'ai aucune explication. Renault a aussi pris en maturité dans la gestion de sa gamme avec une forme de Volkswagenisation de ses modèles. Fini la créativité débridée pour chaque nouvelle voiture et les grands écarts de style entre chaque sortie. Maintenant, toutes les Renault adoptent un air de famille qui permet de les identifier. Il suffit de voir l'écart de design entre la Clio 3 et la 4 puis entre la 4 et la 5. Certains critiquent d'ailleurs cette stratégie en disant que la Clio 5 n'est pas un nouveau modèle mais juste un restylage. Alors c'est vrai que la Clio 4 avait mis une grosse claque à son arrivée et on retrouve moins cet effet sur la nouvelle. Mais pour Renault, c'est bien plus malin de jouer sur la sécurité quand on a quelque chose qui marche. Comme Volkswagen qui fait évoluer la golf progressivement sans jamais la réinventer. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Pour la Megane 4 ou la berline Talisman, des succès à l'image plus sérieuse, Lorenz Vandenacker s'est appuyé sur des designers de son équipe qui ont bossé plusieurs années chez Volkswagen. Après ce redressement vertigineux, le Hollandais a passé la main et devenu directeur du design du groupe tandis que Gilles Vidal qui avait totalement rénové Peugeot est arrivé pour le remplacer chez Renault en rompant un accord tacite chez les deux constructeurs qui avaient pour tradition de ne pas recruter directement l'un chez l'autre et en amenant plusieurs designers de la marque du Lyon dans sa nouvelle équipe. Le nouveau directeur du design commence à poser sa patte petit à petit sur l'identité du constructeur avec un côté légèrement plus affirmé qui fait aussi pas mal écho à ce qu'il faisait chez Peugeot. Mais ce que l'on voit déjà arriver pour les années à venir sous la direction de Gilles Vidal et surtout par la volonté du PDG Luca De Meo la marque va se tourner vers des véhicules au caractère plus trempé et surtout vers le néo-rétro avec une stratégie qui consiste à faire revivre les anciens modèles comme la 4L qui a été présentée sous la forme d'un concept car et bien sûr la R5 qui vient de sortir et qui a fait énormément parler d'elle. Alors oui, c'est une électrique on peut aimer ou ne pas l'aimer comme toutes les Renault mais il faut reconnaître qu'elle a une identité forte et qu'elle apporte une bouffée d'air frais dans l'industrie avec son design chaleureux et ses couleurs vives. Alors où la plupart des voitures électriques sont épurées et froides la R5 amène une sympathie grâce à son style dans lequel on reconnaît l'esprit de l'icône des années 70. D'ailleurs en parlant de stratégie néo-rétro et des années 70 vous aurez remarqué que la marque a fait évoluer son logo pour revenir sur le losange mythique dessiné par l'artiste hongrois Victor Vazarelli qui trônait sur les véhicules de la marque à partir de 1972 en commençant par la R5. La boucle est donc bouclée et pour l'instant vu l'accueil de la presse internationale et du public il faut reconnaître que c'est un coup de maître. Pas étonnant quand on sait que Luca De Meo qui a pris la tête de Renault a bossé chez Fiat et qu'il est l'un des grands responsables de la renaissance de la Fiat 500. Un modèle qui fait vivre la marque italienne quasiment tout seul depuis 15 ans. Alors est-ce que cette stratégie va s'avérer payante sur le long terme et est-ce que la nouvelle R5 va rester sur le devant de la scène pour les 15 prochaines années ? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et de l'évolution de Renault ces dernières années dans les commentaires et pensez à vous abonner à la chaîne c'est super important. En attendant on se retrouve sur le site appeldefar.com pour découvrir les 5 modèles iconiques que j'ai dessinées en édition limitée et pour profiter des 10% de réduction offert sur votre première commande. A la prochaine !